Eh ben salut vous, comment ça va ? Et si on dessinait des personnages de cartoon en humain ? Mais pas n'importe quel cartoon, c'est des personnages de Disney en humain ! Donc j'ai trois sélections, le premier étant celui-ci ! Alors, communément appelé le Stitch Jaune, j'ai oublié son nom, et du coup j'ai regardé sur internet, apparemment il s'appelle Ruben, pas Ruben mais Ruben, je sais pas. Mais en tout cas, on va le dessiner en humain, et ça va être rigolo. J'ai emprunté cette technique à Mid Canyon, qui fait ses dessins, ses croquis avec du rouge, et franchement je pense que ça aide vachement. Donc, il a une tête un peu plajolée, je dirais. Donc il a des grosses, grosses joues, et il a des paupières vraiment immenses. Non, c'est pas vraiment des paupières, c'est plus là où il a son sourcil. Les oreilles tombantes, donc on a qu'à dire que c'est ses lobes. Il a une très grande bouche, et du coup il a des dents un peu à la Timmy Turner, avec sa bouche ouverte aussi, et il y aura une lèvre assez conséquente. Est-ce que c'est une lèvre ou alors c'est genre un menton ? Est-ce qu'il aura un double menton ? Ça peut être rigolo, il aura des poils de torse quoi. Mais ouais, il faut faire son gros pif. Il a des yeux, c'est plus pif. 20% de ses yeux. Je sais pas si ça existe les humains qui ont des yeux comme ça, je pense que ça doit exister. Et donc, ouais, ça passe en sourcil on va dire. Il y aurait des cheveux attachés, qui ferait comme des petites dredes. Pas des dredes, mais ça va là. On peut lui faire un corps non plus détaillé, un peu grassouillé sur les bords. J'imagine bien avec un Marcel. Voilà, on a notre petit Roden. 3, 2, 1. Incroyable, magnifique. On va enchaîner avec un autre. Donc Sully. Sully, le fameux Sullivan, le personnage de mon enfance un peu. Il est trop cool de suivre. Lui, c'est un mec, il a une barbe, tu vois. Il a une beubarde fou. Le genre de personne qui sourit et on voit ses gencives. Ils ont pas voulu le montrer, euh, Pixar. Pourquoi ça ? Comment ça se fait qu'ils ont pas voulu montrer les gencives ? Quelque chose contre les gens qui sourient et qu'on voit leurs gencives ? Il y a de la discrimination dans l'air, moi je vous le dis. Donc du coup ça n'a aucun sens. Ouais, allez, on va faire comme ça, c'est bien. Hum, hum, hum. Hum, il y en a plutôt large, mais petit. Donc plus petit que ça en fait. Il est content, tu vois. Il veut vraiment faire bien son travail. Et puis il sait qu'il est bon, mais du coup, tu sais pas, il est content, mais il est friendly en même temps. Ouais, il est content. C'est un bon, c'est un bon gars. J'imagine quand même avoir des cernes un peu. Le pauvre quand même, il bosse, il bosse, il bosse. Et ça coupe dans Monstre Academy, où il y a genre son petite poufette, là. Il a des cheveux kermiques. Est-ce que ça fait bien ? Est-ce que ça fait pas bien ? Puis il est bien musclé. Alors ce serait un gym bro, le gars-bas. Ce serait un gym bro, le mec qui vient te voir, il dit Hé ton pote, ça là, tu utilises mal, regarde. On travaille tes pecs. En fait, tu fais comme ça et pas comme ça. Et toi t'es genre Ouais, merci, je t'en aide. Je vais persélerer pour être comme toi un jour. Ouais, c'est ça l'esprit, gros. Let's go. C'est vrai qu'il est un peu bedonnant, quand même. Il aime bien sa petite bière. Puis vu que les gym bro, ils ont toujours des trucs beaucoup trop petits pour eux pour montrer bien leur corps, on va lui faire la même chose. On va lui faire un petit poignet d'amour, quand même, là. Il y aura des tétons énormes. Puis forcément, il serait poignet du torse, quoi. Ouais, je pense qu'il est bien, le même autre Sully. Vous avez envie de le voir en propre ? Alors, allons-y. 3, 2, 1. Sully ! Gym bro ! Let's go, hein ! On attaque le dernier. Allons, ici, le dernier. Dr Doppler ! Alors, dites-moi si vous savez de quel film il vient, s'il vous plaît. Parce que, honnêtement, c'est mon Disney préféré. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, vous devez le voir. Il va être un peu plus complexe, je pense. C'est un chien humanoïde. Ah, je ne sais pas, hein. Construire sa tête, d'ailleurs, son crâne, si vous voulez. Son nez, dirons-nous, est protubérant pour rester civilisé. J'ai l'impression que je pars plus sur un personnage de Titoff que Disney. Mais bon, ouais, c'est pas mal. De toute façon, je veux dire, les gens avec des weak chin, ça existe, hein. Des mentons inversés, dirons-nous. Ouais, ça me paraît bien, là, pour le moment. Il y a des sourcils étranges. Ce Dr Doppler. Hum, hum, il y a des grosses oreilles, hein. Vu son design de canidé. Moi, on dirait, j'ai déjà commencé l'oreille. Bah, écoutez, c'est un coup de chance. On va continuer, comme ça. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, j'apprécie. C'est bien, c'est bien. On lui rajoute ses lunettes. Et on va bientôt être bon. Il faut juste faire son corps vite fait. Le truc, là, des années 1800, je sais pas comment ça s'appelle. Puis la chemise avec ça. Il est un peu frêle, le monsieur. Bah, écoutez, il ne serait pas terminé, notre petit professeur Doppler. Dr Doppler. Au plus, il y a une sorte de double menton. Alors qu'il n'en a pas vraiment de menton, mais ça, passons. Dr Doppler arrive dans 3, 2, 1. Alors, voilà. Dr Doppler en humain. Et voici les 3 dessins d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez apprécié ? Est-ce que j'ai bien réussi à retranscrire ces persos en humain ? Est-ce que vous voyez leur vibe ? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en voulez plus. Un petit défi qui marche bien sur cette chaîne. Donc voilà, dites-moi si vous voulez en voir plus. Si oui, dans quelle série, dans quel type de dessin animé, de PD peut-être ? A voir. Dites-moi tout. Et moi, je ferai en sorte de faire ça. Bref. Merci de vous abonner et tout le tralala. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501